Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le comportement de Monasterio est un véritable scandale Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit Que pensez-vous de la situation ? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est un ennui mortel Non, non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste Si Zoro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans Et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio Parce que lui, au moins, il sait se battre Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen Sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats L'épée qui semble tant te séduire, désolé Encore une journée entière passée à chevaucher par Mons et par Vaud Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas Lorsque l'argent sera arrivé à Montorey, le gouverneur prometlera que grâce à moi Il récolte de son fonds plus d'un poids à Los Angeles que dans n'importe quel autre peuple en Californie Et je serai enfin promu au gratte de Colombie Et si ça se trompe, moi je serai promu au gratte de sergent Allez, ça me parle Bon sang qu'à le métier, dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner Vous avez entendu ? C'est mon pauvre ventre qui gargouille, il va mourir de fond Oui Alerte ! Sourons nos attaques Sourons nos attaques Apprenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent Ne restez pas planté comme un cactus Faites-moi sauter tout ça Faites un orgue, imbécile Maman, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? Courage, sergent Doucement Salut, sergent C'est Zorro, mon commandant Il est là, je vous l'avais bien dit Capturez cet homme masqué Vous ne devriez pas faire joujou avec ça C'est bien trop dangereux, seigneur S Sergent, commandant, caporal Quelle belle brochette de grands hommes Célérat Lancier, protégez le chariot, protégez-la Vous n'êtes pas assez rapide Désolé Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent Quand je pense à tous ces pauvres péonesses Qui à cause de ça ne peuvent plus nourrir leur famille Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle Sinon... Mais le pira très cher García González, faites ce qu'il demande Et plus vite que ça Des feux d'artifice ? Et si nous fêtions l'événement, commandant ? Ne touche pas à ça Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur Vraiment ? Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Seigneur S, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée Ya, tornado ! Ha, 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 ha Rattrapez les chevaux P fosse, dans le sel Je veux capturer ce bandido 0 Ha, ha, ha 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 Ha, ha Ha, ha Ha ! Ha. Salos, partout les châteaux d'Espagne Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs Merci beaucoup Zorro, tu as fait tout ce sale boulot à notre place Hé la rana, c'est le moment où jamais de lui retirer son masque Et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière Toutou, joli dada, figure-toi que j'ai fait des tas de corrida dans ma jeunesse Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein ? Muchas gracias, merci mon cher publicador Fais sur le coin d'ici Merci Tornado Où sont passés nos deux amis ? Ils ont décampé avec l'or ? Normal pour des bandits, hein ? Mais nous allons les rattraper Eh, attendez-moi ! Pourquoi on donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison ? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard En route Tornado Ah, ça me rappelle le bon vieux temps Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent Bien dit, patron Je vous ai à l'oeil tous les deux Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe Ah, c'est pas notre genre Je vous assure, petit go, vous pouvez me croire J'ai vu Zorro s'enfuir à cheval en emportant l'argent Je l'ai vu de mes propres yeux, aussi clair que je vous vois Oh, c'est monstrueux, le terrible Zorro Et vous n'avez pas eu peur, sergent ? Peur ? Moi ? Jamais ? J'ai tiré mon épée ? Je me suis battu contre lui comme un beau diable Au moment où je commençais à prendre le dessus Oh, ce moni brégant m'a échappé En emportant le butin Oh non, c'est une honte Moi, je n'y crois pas, Zorro ne ferait jamais une chose pareille C'est vrai, il a toujours été de notre côté Moi, j'avoue que je le trouvais plutôt sympathique Mais voilà l'argent des pionesses J'aurais jamais cru capable de faire ça Silence ! Quand le gouverneur de Californie en personne ne confie une mission Je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer Ouais, ben vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois Malgré ses airs de justicier masqué Zorro a trahi votre confiance Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos Organisons une grande battue pour dépusquer Zorro Et l'arrêter une bonne fois pour toutes Des volontaires Moi, moi, moi aussi Attrapons-le ! Oui ! Allons-y ! Allons-y ! Vous en finissez ! Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça ? Non ! T'as raison Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire J'y pense les hommes qui ont attaqué Zorro Ils étaient deux, non ? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main Le dentiste et la rana Où sont-ils ? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe Nous avons cruellement besoin d'hommes Courage ! Je serais ravi de vous accompagner Mais participer à une battue de nuit avec Zorro qui rôde dans les environs Eh bien soit, j'accepte l'offre D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal Alors partons sur le champ, commandant Faites comme vous voulez, Don Diego Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut qu'il y aille Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa Je veux tirer cette histoire au clair Oh, quel paysage magnifique Et ce coucher de soleil est splendide, regardez Rodrigo, dépêchez-vous, vous traînez Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique Ne m'attendez pas, continuez Don Rodrigo, je vous rattraperai plus tard Merci Zorro Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste Il y a tellement d'argent dans ce sac que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas Ouais, t'as raison Alors à nous la belle vie, hein Comme le gouverneur Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute C'est exact Bernardo, ce sont bien eux qui m'ont attaqué Ça c'est bizarre, pendant une seconde j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait et qu'on épiait notre conversation Laisse tomber, ça doit être une bestiole Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec En l'hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline Vous êtes mes invités Je vous remercie beaucoup Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelques temps Mais de manger et boire aussi, commandant Oh, je rêve Alors j'espère que je ne vous dérange pas trop Bien sûr que non, pas trop, mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt Le commandant Monastériau et ses hommes sont nos invités pour la soirée C'est Agent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir Oh, pardon, plusieurs commandants Je reviens, je vais à la cave chercher les rafraîchissements Vous deux, vous restez là et vous les surveillez Ne laissez entrer personne Tiens, c'est le dernier Va mettre les sacs en sécurité Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Je viens simplement régler une petite affaire délicate Mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé En garde Patron, on est là, vous inquiétez pas Tiens, tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici Ne faites pas de bruit, abruti Le commandant Monastériau est juste au-dessus Pas de problème, patron On fera attention Vous pouvez compter sur nous On va lui faire sa fête en silence Ça commence bien Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein ? Oui, ça vous pouvez dire comme ça Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence Bon, alors, moi je remonte, vous, vous lui réglez son compte Et je veux le silence absolu, c'est clair Ça vous fait mal crier, mais en silence Excellent ! Vous commencez enfin à comprendre Oh, pardon, désolé, là, c'est de ma faute Mais dites-moi un délai, vous faites une drôle de tête On dirait que vous venez de croiser le diable en personne Ha ha, non, c'est trois fois rien Juste, juste quelques rats Il y a presque son temps Ils doivent être énormes, ça Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin ? Euh, je... je n'en ai pas la moitié Zorro ! Don Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable or, la loi, fabrique dans votre cave Il est... il est venu ici pour voler mon... mon vin Oui, et voici la preuve Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître Pourriez-vous me donner des cours particuliers ? Rêve-toi pas, Favage, je vais te découper en petits morceaux Il est prêt d'une vraie ballerie, commandant Il est prêt d'une vraie ballerie, commandant d'une vraie ballerie, commandant Il est prêt d'une vraie ballerie, commandant Tout ça, c'est dur Que l'opterie ballerie, commandant Allons, faites un peu plus d'effort, commandant Bon appétit, sergent C'est la maison qui offre Un, l'autre Cesse de faire le clown Pas de panique, sergent Je vais vous le rendre Merci pour le jambon Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous Mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir Suivons-le Apporale, Gonzalès Eh bien alors, vous dormez ou quoi ? Vous ne voyez pas que ces oraux ne le laissez pas s'envir Ah, vos ordres ! Allez, debout, soldats ! Rattrapez-le ! Défaites-le ! Oh, quelle bande d'incapables ! Aguilera et Delacruz, c'est deux de moi J'ai à ton la doule ! J'ai à ton la doule ! J'ai à ton la doule ! Sous-titrage Société Radio-Canada On n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde En plus je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir Parce que Sourou leur a rendu leur argent eux aussi Et il m'a même pas oublié Depuis le temps de j'en rêver je vais m'offrir un véritable festin Sergent Garcia Quoi ? Mais enfin lâchez-moi C'est un cauchemar Il faut que je me réveille Regardez commandant Quelqu'un a laissé une aide pour vous Il y a votre nom qui est écrit dessus Elle est signée d'un simple Z Sourou a pensé à vous aussi Ça c'est très attentionné Vous voyez En fin de compte il n'est pas si méchant que ça Oh ! Ah ! Ah ! Au Tiseau ! 200 têtes de bétail, vous dites ? Très impressionnant ! Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Mentoré, commandant ? Absolument ! Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres Rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant mon astérior. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, soeurette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus. Quelle horreur ! Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre. Je préférais être escortée par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui. Il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une frais de la Vega. Allons bon. Ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'en portent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Eh, vous ! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit ? Oh, 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 Doña Maria, je vous en prie. Si... si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non ? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je veux me lancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria ? Oh, oh, oh ! Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. C'est parti ! Ramasse son tour ! Sale oiseau de malheur ! Vous avez attiré à l'issue-mise aussi ! Tranquille ! Rusé, hein ? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs ! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Ouakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre au tonaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Gartia ? Gartia ? Mais, qu'est-ce que vous faites là, sergent ? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère de Namaria. J'ai chevauché pendant des heures. Et j'ai été attaqué par une bande de rapas à franer qui voulait me voler tout ce que j'avais. Je meurs de ça, pourriez-vous quelque chose à boire ? Il suffit de demander, maintenant vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous ? Yuma, je suis le chef de la tribu des Indiens Yaki. Comment ? Des Yaki ? Des Yaki ici, en Californie ? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés ? Les maquereaux ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie squo s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Donia Inès de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterey. Quelle responsabilité, Señorita ? Je suis le sergent Garcia et en gros, je... je me rends... Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, Monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez et courbez les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié. Pitié. Je vous en prie, sergent. Mais... Mais où est-ce qu'on est ? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez ? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche ? Riche comment ? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette Señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là ! Est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de ce secours ? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, non, non. Pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim. Et en plus, il va bientôt faire nuit, alors... Par pitié, je vous en supplie. Avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des endures, mais je ne pense pas qu'Immas serait tout à fait d'accord. Oui, oui, je comprends. C'est un excellent plan, Señorita Inès. Ah ! Muchas gracias pour ce délicieux repas, Sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent. Oui, vive Garcia. Les frères, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakissa. Et moi, à l'énorme rançon, nous voulons bien toucher. Votre chaud d'inéraux ! On va tous être riches ! Je pense que je vais aimer la Californie. Don Diego ! Don Diego ! Don Diego ! Que se passe-t-il, Sergent Garcia ? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune ? Oh ! Je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune ? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint ? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, Sergent ? Oh, miséricorde de miséricorde ! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Donald Ervendro pour lui demander de verser une rançon. Quoi ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandi-yaki. Des yaki ? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur Donia Unes et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres à saufs et de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio plus vite. Pas besoin, commandant. Je veux dire... Oui, Don Diego. En avant, Don Landsault. Putain, on avant, don. Tiens, là, là ! Elle, là, 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 là. Éh, là, là, là. Il faut qu'il ne soit pas.. Ouais.. Réh, là, là, là. Ha, 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 ha ! Ça m'a fait... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Maintenant, je dois retourner à la caserne au triple galop pour avertir mon commandant de la situation Moi j'ai une meilleure idée Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki Mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco, mais mon coco Désolé Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites Mon a... mon... mon... Hop, mon astério, on lui dira plus tard En route Toi, va préparer une assiette pour la squo Manger Merci beaucoup, j'ai meurt de faim Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette ? S'il vous plaît, Yuma De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang chumache qui coule dans mes veines Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les indiens Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant, la vie a toujours été plus facile pour les chumaches que pour nous autres Yaki Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions, ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens et ils nous ont persécutés, c'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats Quelle paix ? La paix, c'est fait pour les lâches Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble ? Croyez-moi, je sais de quoi je parle Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne chumache Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir ? Pour qui devrais-je me battre ? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué Tes paupières sont de plus en plus bleues, tu ne penses qu'à dormir ? La journée a été si longue, tu es à bout de force Il est content de s'allonger par terre et de faire un bon coup d'eau, bien mieux Tout d'un coup, je me sens très fatigué Je crois que je ferais mieux de dormir un peu Réveillez-moi quand le soleil se sera le vent Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune Lâchez-moi ! Posez-moi immédiatement par terre, grosse frotte ! Oui, j'ai vu, sergent Garcia Nous y sommes, allez, Tornado À nous le souhaits ! Je vous laisse passer le vent, hein, Zorro ? Je serai juste derrière vous ! J'ai vu, j'ai vu ! A l'aide, je vous en prie A l'aide Vite, Minas, en selle, on y va Oh, Zoro, laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors-la-loi Tu préfères rester leur prisonnière ? Mais quelle heure est-il ? Tu as oublié de me réveiller Zoro ! Alors, bien dormi ? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro ? Quoi ? Mon couteau ! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin Sergent Garcia ! Tout va bien ? Nous ne vous dirangeons pas trop pendant votre balade nocturne Eh, mon commandant, j'étais en route, j'étais en route pour la caserne Pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens C'est inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous D'un béton ! Oh ! Ne fais pas ta mauvaise tête ! Pense un peu à moi ! Capturez-le ! Capturez-le ! À quatre contre un ? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux Prêt en anneau ? Attrape ça ! Bonne nuit ! Alors, que dites-vous du spectacle ? Merci ! Arrêtez, laissez-le-moi ! Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis ? Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs ? Alors, c'est toi, Zoro ! Des vêtements sont vraiment bizarres ! Tu te crois un bal masqué ? Un bal ? Pourquoi pas ! J'adore danser ! Et toi ? Allez quoi ! Plus vite ! Bon, allons du nerf, mon ami ! C'est une belle entrecharpe ! Ne s'endort pas, s'il vous plaît ! Pirouette ! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul ? Et maintenant, le final ! Soro ! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire ! Nous nous retrouverons, Zoro ! Ce sera avec grand plaisir ! Oh ! Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude très chère ! Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro ! Non, vous faites erreur, commandant ! Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque ! Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever ! C'est vrai ! Quoi ? Je confirme ce que dit la signorita, Zoro n'a rien fait de mal ! Oh ! Mais c'est quand même un méchant vilain, un vrai bandit de gros chemin ! Oh, commandant ! Je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi ! Lancier ! Arrêtez cet homme ! À l'attaque, chargé ! Réveillez sa campagne ! À l'attaque ! Écoute-moi, commandant ! Aimez-vous le rodeo ? Pourquoi cette question, c'est bon ? Ça se fait l'arrête ! C'est qu'un ordre ! García ! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! Caporale de Zaraës ! Retrapez-moi immédiatement tous ces bandits ! A damer ! A rose heure, sergent ! Adios comme alors et amusez-vous bien On avante, on allons Allons nous cacher dans cette maison Tout semble calme et tranquille Mais mes apparences sont parfois trompeuses Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous Don Rodrigo Malapensa Vous vous trouvez sur mes terres Et ces deux messieurs sont les fidèles assistants Le dentiste et Larana Je suppose que vous n'êtes pas de la région D'ailleurs, qui êtes-vous des bandits ? Moi, je m'appelle Yuma Je suis le chef des rebelliakis Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous Mais si jamais vous nous forcez à nous battre Vous le regretterez Non, non Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions Entrez J'ai peut-être du travail à vous proposer Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits Diego de la Vega en personne C'est impossible, je dois rêver Que fais-tu là ? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante ? La mer m'a forcé à vous rejoindre Alors je vais vous accompagner Mais seulement jusqu'à San Luis Obispo Pour être sûr que tout se passera bien Quoi ? C'est seulement la moitié du trajet, ça ? Oui Oui, bon d'accord Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterrey, c'est promis Et tu me prêteras à Tornado et l'épée de Zorro Chaque fois que je le demande Alors là, jamais de la vie J'ai pas resté à Tornado et l'épée de Zorro C'est la cloche de la cantina Oh, Garcia Dois-je encore vous répéter que votre place est sur le cheval Et non pas sous le cheval Il est de plus en plus difficile de trouver de bons sous-officiers de nos jours J'imagine, toujours est-il que notre cloche est enfin arrivée sans dommage à Monterrey Il n'y a plus qu'à la transporter sans encombre à Los Angeles Je suis persuadé que cette nouvelle cloche va s'améliorer très utile pour la communauté Elle sonnera aussi bien pour les fêtes que pour donner l'alerte On pourra l'entendre à les kilomètres à la ronde Et ça grâce à votre grande générosité Allons, je vous en prie, ce n'est rien Et d'ailleurs, à quoi pour être riche si on n'en fait pas profiter les moins fortunés ? Oh, cette chaleur est infernale J'aurais mieux fait de rester à l'hacienda à savourer une citronade bien fraîche Oh, ces longues chevauchées sont épuisantes Même quand on doit les faire pour une bonne cause Oh, ne me mettez pas l'eau à la bouche en me parlant de citronade bien fraîche, Don Diego J'ai la gorge plus sèche qu'un vieux paillasson abandonné en plein soleil dans le désert Ah, bon torré, enfin nous y sommes Nous allons pouvoir me rafraîchir un peu Je connais les cantinas où l'on sert les meilleures tortillas de toute la Californie, Sergent Et leurs pinces de crabe sont les plus succulentes que j'ai jamais dégustées Mais qu'est-ce qu'on attend alors ? Plus vite, dépêchons ! C'est pas le moment de traîner ! Au galop ! Commandant, c'est fou comme quelques mots peuvent vous changer un oeuvre, vous trouvez pas ? Ha, 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 ha Oh, non ! Tu ne peux donc pas regarder où tu as la vieille folle ? Dégage le passage, plus vite que ça, ramassez cochonneries ! Ça va, vous n'avez rien, madame Non, je vais bien, seigneur, je vous remercie Moi, je vais vous acheter quelques oranges Attrapez-la, c'est vrai ! Oh ! Attrapez-la, c'est vrai ! Commandant ! C'est pittreries sont parfaitement ridicules ! La place d'un ranchero n'est pas dans la boue et la poussière comme tous ces vulgaires paysans ! Je suis d'accord, l'exemple qu'il donne est déplorable ! C'est un cadeau extraordinaire que vous vous faites à notre belle ville ! Ha, 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 mon seul souhait d'un Alejandro est de servir les habitants de Los Angeles au mieux de mes capacités ! Le seul ? Vous en êtes certain ? Ah, j'avoue que si un jour j'avais l'honneur d'être élu maire de la ville, Alcane... Vous avez toutes les qualités requises, mon ami, et Los Angeles a besoin d'un homme de votre stature pour la diriger ! J'espère que c'est à vous, comme gouverneur, qu'on filera cette charge ! Je connais quelqu'un qui ne serait pas ravi de vous obéir aux doigts et à l'œil ! Attention ! Oh, oh, pas ici ! Plus à droite ! Oh, 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 oh ! Un gros genie ! Oh, oh, oh ! Mon ange, oh, 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 au milieu ! Mais vous ne vous voyez donc rien ! Vous y êtes presque, sergent, allez, courage, encore un dernier report ! Tendez-moi cette trompe ! Par là ! Oh non ! Par ici ! Deux stater. Non, dans le plan, par là ! Merci. Quel soulagement Vous voyez ? Que voulez-vous que je vous dise, sergent ? Vous êtes un expert C'est gentil, Satan Diego Maintenant, on fait une petite pause et on grignote quelque chose En sel, on se met immédiatement en route pour Los Angeles Mais mes poisses de crabe et mes tortillas Il commence à m'agacer, Don Verdugo avec ses grands airs Il fait donc une cloche à la ville, il est au service des habitants Il convoit le poste d'Alcat de Los Angeles et puis quoi encore ? Aussi longtemps que ce serait commandant, il n'obtiendra jamais cette place Et si le gouverneur décide justement de le nommer à ce poste Il n'est pas sans savoir que Don Verdugo est le ranchero le plus riche de Californie C'est quelqu'un de très important Si seulement cet homme irréprochable avait l'imprudence de faire quelque chose de mal Je serais alors dans l'obligation de le jeter en prison Oh non ! Le pauvre ! Du coup, il serait probablement forcé de vendre ses terres pour une bouchée de pain À moi par exemple Oh ! C'est fantastique, non ? C'est moi qui l'ai attaché tout seul Doucement ! Doucement ! Parfait ! Bravo ! Mission accomplie, commandant ! Oui ? Est-ce qu'il y a, Bernardo ? Oui, eh bien, quoi, la corde ? Hein ? Non ! Je ne veux pas me voir ça ! Est-ce que vous voulez que je m'en occupe, mon commandant ? Mes compliments, vous venez de contenir le cœur de tous nos concitoyens Merci, merci beaucoup Toutes mes félicitations, Bernardo Il nous suffit de faire sonner la cloche au bon milieu de la nuit Mais... mais pourquoi ça va réveiller les habitants ? Oui, je sais, c'est le but Les gens vont sortir de chez eux pour voir ce qui se passe Et nous, on en profitera pour cambrioler leur maison Hey ! C'est moi qui explique ! Alors tu te tais ! Vous allez piller les maisons, mais en vous arrangeant pour donner l'impression que c'est Zorro Oh ! Qu'est-ce que vous êtes malin, patron ! Silence ! J'ai pas terminé ! Mais en plus, on fera passer Don Verdugo pour le complice de Zorro Cet imbécile de Monasterio le jettera en prison, je serai débarrassé de lui une bonne fois pour toute Zorro, Verdugo, la cloche, Monasterio... Moi j'ai pas de problème Parce que c'est toi la cloche ! Je me fais la cloche, mon homme Je me fais la cloche de la cloche, mon homme Je me faisais pas ça ! Je me faisais pas la cloche, mon homme Je crois qu'est-ce qu'on dit ? Ou peut-être des bandits, alors ? García ! Sergent García ! Un bon gros rôti de bœuf ! Des délicieuses côtes de porc ! C'est déjà l'heure du petit-déjeuner, commandant ! Il n'y a personne dans l'église ! Est-ce que quelqu'un a voulu nous faire une force ? C'est peut-être à cause du vent ! Ou alors, si ça se trouve, la cloche a été mal attachée par cet andoué de Sergent García ! Je vous parie que c'est encore un sale tour de Zorro ! Vous venez de vous porter volonté pour garder l'église jusqu'au petit matin ! Alors, exécution ! Et si jamais c'était vraiment un sale tour de Zorro ? Il va là ! Il va là ! Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici, Capron ? Eh bien, je fais ma ronde comme vous, Sergent ! Dans ce cas, faites votre ronde dans l'autre direction, espèce de... espèce d'incapable ! Incapable ! C'est celui qui dit qui est ! Hein ? Quoi ? Non ! Mon auberge ! Au volet ! Au volet ! Au volet ! Ce n'est vraiment pas le moment pour reposer, bande de cornichons ! Que se passe-t-il ? Pourquoi la cloche de l'église a sonné ? On s'est introduit chez moi et on m'a volé mon meilleur jambon ! Quoi ? Quelle horreur ! Ces sauvages ne respectent vraiment rien ! Aucun doute, c'était Zorro ! Regardez, il a signé son forfait ! Ça ne lui ressemble pas ! Et d'ailleurs, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour nuire aux habitants de Los Angeles ! C'est la cloche que Don Verdugo a offert à la ville qui lui a fourni l'occasion de commettre ses crèpes ! Et s'il a même jusqu'à dire qu'il a sans doute le recours à un complice ! Quoi ? Nos insinuations sont déplacées ! Je ne... Il est évident que cette situation est très préoccupante ! Mais il n'est pas convenable que des gentils hommes fassent l'objet de telles accusations ! Je suis sincèrement désolé que la cloche de l'église ait pu servir à des fins criminelles ! Et je m'engage solennellement à mettre tous les moyens dont je dispose au service de la communauté pour aider à la découverte et à l'arrestation des coupables, quels qu'ils soient ! Morteur ! Verdugo est de bêche avec Zoro ! Morteur ! Abba Verdugo ! Morteur ! Abba Verdugo ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Je suis sûr et certain que Don Verdugo est innocent ! Nous devons découvrir qui tire les ficelles ! Je crois qu'il est temps que Zoro entre en scène ! Je crois qu'il est temps que Zoro entre en scène ! Non, sans blague ! Il s'imagine peut-être qu'il est le seul héros de la famille De La Vega ! Je suis capable d'intervenir moi aussi ! D'accord ! Alors viens avec moi ! C'est parti ! En avance, en avance ! Ramirez et moi allons garder l'église Pendant que vous deux vous sourirez la casère Oui, mon commandant ! Touchez ! Qui a besoin de lancier ? Je réussirai tout seul à arrêter ce bandit de grand chemin de sang-eau Car, sans me vanter, je suis la bouffe, une lame de toute l'Espagne Et de toute la Californie, hors de vous, bien entendu, commandant Ces étoiles sont pareilles à des diamants éparpillés Sur le sombre velours de la nuit J'ignorais que vous aviez l'âme d'un poète À mes heures perdues, en effet La douceur de cette nuit californienne Me rappelle notre chère et lointaine Andalousie Ah ! Les enivrants parfums des jardins de corde ou... Les magnifiques arènes de Céline Sans oublier les ravissantes señoritas de Grenade Écoutez, le chant d'un rossignol Quelle nuit enchanterait-ce, hein ? Oh ! Le rossignol s'est arrêté Cui-cui ! Allez, chante ! Cachons-nous ! Halte ! Je dis halte ! Restez où vous êtes ! Vertugo ! J'en étais sûr ! Je suis simplement venu surveiller l'église et essayer de mettre la main sur le criminel Le criminel ? C'est vous le criminel ! Donc je vous arrête ! Comment ? Non, vous n'avez pas le droit... Si, j'ai tous les droits, justement Toi, je vous rappelle que je suis le commandant de cette garnison Attendez, j'ai quelque chose sur moi... Ne faites plus un seul geste ! Je ne tolère aucune menace de quelconque ! Non, tiens ! Bonsoir, seigneur S ! Il s'en va ! Je savais que c'était complice, tous les trucs ! Non, c'est faux ! Je n'ai ni besoin ni envie de votre aide, c'est compliqué ! Je peux régler cette affaire moi-même ! Je sais que vous êtes capable ! Mais il semblerait que Don Ramirez n'ait pas la moindre intention d'écouter ce que vous avez à dire ! Maestro, j'avoue que je vous préfère nettement en poète ! La douceur des nuits de notre chère Andalousie ! Les enlivrant parchemins des jardins de Cordoue ! Regardez, un gentil rossignol ! Mais c'est un Z ! Ne me remerciez pas ! Tiens, tiens, tiens ! Le petit oiseau s'est envolé ! Maintenant, nous savons qu'il y a un troisième complice ! Doro est monté dans le clocher ! Il est piégé ! Cette fois, il ne peut plus nous échapper ! García ! Apportez-moi une échelle tout de suite ! À vos ordres, commandant ! Wow ! Très jolie coup, señorita ! Olé ! Debout, seigneuresse ! Ne laissez pas une faible femme et un vaquero vous ridiculiser ! Faible femme ! J'ai eu chaud ! À nous ! On est là, commandant ! Laissez-la en place ! Peu-le vite que ça ! Dans ce sens, là ! Dans l'incense ! Non ! Pleu-le vite ! Pleu-le vite ! Ça suffit ! Laissez-moi faire, bande d'incapables ! À vos ordres, commandant ! À vos ordres, commandant ! À vos ordres, je n'en ai pas ! Commandant ! Non, c'est un mortel ! Oh ! C'est un ennui mortel ! C'est clair ! Finissons en beauté ! Et si vous n'avez pas bien compris la leçon, la prochaine fois, je ne m'en prendrai pas qu'à votre pantalon ! Si vous voyez ce que je veux dire ! On ne reviendra jamais ! Oh ! Ça ! Plus jamais ! À l'aide ! À l'aide ! C'est ton corps ! C'est horrible ! Le monde contre Zorro ! Mais... mais... mais c'est Donia Inès de l'Afiga ! Il se bat contre Zorro ! Oh, c'est affreux ! Plus vite, à 13, cette grapée pourrait lui faire du mal ! T'as pas l'impression d'en faire un peu trop, là, franchement ! Oh ! Au secours ! Sauvez-moi des griffes du grand méchant Zorro ! Enfin bref ! Arrêtez-les ! C'est ma montre ! C'est la montre à gousset qu'on m'a volée ! Ce sont deux, les vrais cambrioleurs ! Attrapez-les ! Empêchez-les de fuir ! Revenez la gare ! Seigneur Eta Inès, vous n'auriez pas dû essayer d'arrêter ces dangereux bandits ! Laissez-ça aux lanciers de l'armée de sa très gracieuse Majesté ! Tenez-moi où j'arrive, commandant ! Excusez-moi, Mlle Moselle Inès ! J'arrive, commandant ! Mousse ! J'arrive ! Mousse ! Laissez-moi passer le capital ! Seigneur S, vous allez faire carrière ! Dans un cirque ! Je tiens au moins un cambrioleur ! Secredor n'a même pas eu la jujotte de s'enfuir avec les autres ! Je n'ai jamais eu la moindre intention de fuir ! Lisez ce document officiel ! Enfin, si vous êtes capable de lire ! Il s'agit d'un ordre de mission qui porte la signature et le sceau du gouverneur ! Dans cette lettre, il est écrit noir sur blanc que l'armée doit me procurer toute l'aide dont je pourrais avoir besoin ! Ça ne prouve absolument ! Finissons-en ! Zoro est peut-être parvenu à s'enfuir comme un lâche, mais nous tenons son complice ! Non, je vous assure qu'il n'est pas coupable ! Nous avons vu les véritables voleurs, les deux hommes qui ont cambriolé nos maisons ! C'était bien eux ! Regardez, j'ai retrouvé ma montre ! Bon, oui, c'est possible ! Ou bien, il se peut aussi qu'il s'agisse des complices de Verdugo ! Tous avec moi, rattrapoués ! Citoyens de Los Angeles, je vous remercie de m'accorder votre confiance ! Je dédommagerai personnellement ceux dont les maisons ont été cambriolées ! Vive d'un Verdugo ! Et avant, allons tous manger à l'auberge ! C'est moi qui régale ! Allons, commando ! Ne faites pas cette tête-là ! Vous aussi vous êtes invités ! Messieurs, je vous salue bien ! Un jour ou l'autre, j'aurai ma revanche ! On se reverra, Zorro ! En avant, tornado ! Filons d'ici en vitesse ! ! Aético ! effet ! Crichton, j'aim progressively vaincre ! Depuis encore, tout le fl vegetatif ! C'est magnifique ! Ils vetent ce ! Et ils viendrent ! Il combat à ces bas-chefant. Enfב 120, j'ai toujours un voisin reserved ! k à un brainời !